Alors bonjour, aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous présenter un livre avec lequel on s'est beaucoup amusé cet été avec les enfants. Ça s'appelle Les Ogres de Jean Gourounas aux éditions du Rouergue. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà lu des livres de Jean Gourounas, mais je vous invite à le faire, dont notamment le célèbre Grosse Légume, un autre que j'aime beaucoup aussi, Opéra Bouffe, mais il y en a d'autres et il est toujours beaucoup dans l'humour. Alors ce livre, Les Ogres, je trouve que c'est un livre pour jouer, on va jouer à se faire peur. C'est un livre qui est cartonné, donc la manipulation est très facile pour les enfants et on ne pourra pas dire attention il va l'arracher parce que les enfants manipulent beaucoup ce livre et s'amusent à faire des allers et retours entre les pages. Sur la première de couverture, le décor est planté tout de suite puisqu'il fait très sombre et on y voit une forme dans un coin, une forme qui fait un peu peur, tout en noir. L'ogre, les ogres, puisqu'on vous parle des ogres, donc on ne sait pas trop bien. Et cette forme, elle va apparaître dès qu'on va ouvrir et tourner cette page de couverture, on va ouvrir le livre. On va être dans un décor encore très sombre. Et puis cette forme, on la retrouve et là on la voit sur la page de couverture, on la voyait de dos. Là on la voit de face. On lui voit un œil, un œil énorme, qui regarde vers la maison que l'on voit. Un ogre qui vous fait... Voilà, il regarde vers une maison et cette maison, on y voit de la lumière qui passe par la porte, par la fenêtre. Et puis on y découvre aussi des petits personnages à l'intérieur de cette maison. Des petits personnages de couleurs qui sont des formes rondes. Voilà, un genre de boules de poils qui semblent apeurés. Il faut que je vous précise quand même que ces petits personnages aux formes rondes de toutes les couleurs, cet été, deux enfants m'ont dit que c'était des bonbons très célèbres, qui sont toutes les couleurs. Voilà. Donc je vous précise aussi ça. Alors ces personnages, eh bien ils semblent très apeurés. Et quand on va tourner la page, la deuxième page, on est dans la maison. Voilà, on est dans la maison, on est dans la lumière. On est dans une maison toute blanche. Les murs, tout est blanc, un décor assez minimaliste. On a juste quelques objets et meubles qui sont dessinés aux traits, comme un petit crayon de bois crayonné. Ce qui contraste beaucoup avec tous ces personnages de couleurs. Ces petits bonhommes où il y en a plusieurs, ces petites boules de poils, ces petits personnages ronds. Et dans cette maison, eh bien il y a des découpes, qui sont les fenêtres et les portes. Le livre, c'est la maison. Puisque ce livre, eh bien on va le tourner, on va tourner ces pages cartonnées. Et le livre, les pages représentent la maison avec ses ouvertures, ses portes, ses fenêtres par lesquelles on va jouer. Les formes de couleurs qui fuient, qui fuient ce monstre, qui les poursuit. Elles vont passer, et au fil du livre, on suit cette course-poursuite entre ces petits bonhommes, ces petits personnages de couleurs qui essayent d'échapper à ce monstre. Alors on va passer d'une pièce à l'autre, on fait des allers-retours par les portes, par les fenêtres. On joue à cache-cache, on joue à chat-perché. Certains, eh oui, vont se faire avaler par ce monstre. Jusqu'à la fin, où il ne restera plus que très peu de formes. Eh bien, à la fin, une des formes, la forme rouge, eh bien elle va mordre le monstre. Ce qui va le faire recracher, parce qu'il va souffrir, eh bien donc il va hurler, on ne sait pas bien, voilà. Il va recracher toutes les formes qu'il a avalées. Et ce gros monstre qui nous fait peur depuis le début du livre, eh bien à la fin, il est tout attristé parce qu'il vient de se faire mordre. Il a l'air plutôt apeuré, tout gentil. Et il nous dit, eh, on n'a pas le droit de mordre, on a dit. Et quand vous tournez la page, eh bien on arrive là sur la chute. La chute à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Vous avez sur une double page, un gros personnage rond, tout en rose, qui représente la maman, elle a son tablier, elle est en train de cuisiner et elle crie « Chérie, les enfants, vous avez assez joué, à table ! » Et là, je trouve que cette chute, elle est adorable. Elle nous surprend, voilà. Et les enfants s'amusent beaucoup avec ce jeu. Les enfants sont très surpris, ils demandent de revenir, d'y retourner, voilà. On est dans un livre où on joue, où on va s'amuser avec nos peurs, on va jouer à se faire peur, on va jouer à cache-cache, on va s'amuser. Et puis aussi, on va jouer avec le texte, qui n'est quasiment fait que d'onomatopées, ce qui donne un rythme très rapide à ce récit, et qui va nous faire jouer. Et donc là, dans ce livre, je trouve qu'on joue avec le livre, on joue avec les pages, on joue avec les images, on joue avec le texte, on joue à se faire peur. C'est un vrai livre-jeu que les enfants adorent beaucoup. Les enfants demandent souvent de le relire, ils font marche arrière, ils vont voir ce qui s'est passé, ils cherchent ces petits personnages qui se cachent au fil des pages. Il y a beaucoup d'humour dans l'illustration. Donc voilà, un livre à jouer pour continuer encore à s'amuser avec nos enfants. Donc je vous invite vraiment à partager ce livre avec vos enfants. Voilà, au revoir. Sous-titrage ST' 501